L'amour est dans le pré, cette difficulté à laquelle les Stéphanie font face depuis la fin de l'émission. Hervé et Stéphanie sont inséparables. Depuis leur coup de foudre lors des speed-batings, les amoureux ne se sont plus quittés. Très vite, le couple a décidé de tout partager avec les téléspectateurs d'AMSIS. Leurs premiers baisers, leurs nuits d'amour agités, et leur dîner romantique qui prenait parfois des allures dramatiques. Les tourtereaux ont laissé les caméras de M6 les suivre dans leur premier pas de couple. Et quand ils ont cherché une maison dans laquelle s'installer à deux, ils ont fait appel à Stéphane Plassa. Une nouvelle fois, les caméras se sont invitées dans leur quête d'année douillet. Dans le cadre de l'émission Recherche appartement ou maison. Puis, c'est dans l'amour vu du prêt qu'ils ont annoncé qu'ils allaient se marier. « Il n'y a pas de date de prévue pour l'instant. » a expliqué l'éleveur. Stéphanie a par ailleurs précisé que cela ne surviendrait que dans quelques années. Après avoir fait un enfant, on parle plutôt de faire un bébé, plutôt que d'envisager un mariage. Note de la rédaction, parce qu'on a tous les deux la quarantaine et qu'il ne faut pas trop attendre. « Je sais que de belles choses nous attendent et nous profitons de chaque minute passée ensemble. » Parce que, quoi qu'il nous arrive par la suite, rien ne peut être plus énorme que de trouver l'amour. Samedi 12 novembre 2022, Stéphanie et Hervé se sont confiés sur leur nouvelle vie loin des caméras sur leur compte Instagram commun. Finalement, il semblerait que le couple regrette quelque peu de s'être autant exposé après la fin de l'émission. À un internaute qui demandait s'il parvenait à vivre normalement, les jeunes fiancés ont répondu sans détour, « C'est très compliqué. » La notoriété est assez dure à vivre. Il faut dire qu'Hervé et Stéphanie avaient été les favoris de la 16e saison de l'amour et dans le pré. Celui qui avait confié être vierge ne cachait pas son entrain face à Stéphanie. Très heureuse de refaire sa vie après une relation de couple dévastatrice. Peut-être qu'après les tourbillons d'émotions, les amoureux aspirent désormais à un peu plus de calme.